Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode un nouveau livre audio à écouter sur l'ISI, le livre des coïncidences par Deepak Chopra. Dans cet ouvrage, cet auteur de best-seller de la conscience vient nous parler d'un sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles en métamorphose, ces signes que le destin nous envoie, ces fameuses coïncidences qui ouvrent à une dimension où tous les événements sont synchrones et reliés entre eux. Ces synchronicités sont porteuses souvent de formidables opportunités que nous pouvons saisir si nous apprenons à décrypter leur résonance dans nos vies et c'est ce que Deepak Chopra invite à faire dans le livre des coïncidences au travers de 7 règles pour se relier au pouvoir des coïncidences. Alors je rappelle que ce livre audio, le livre des coïncidences et bien d'autres sont disponibles sur le site l'ISI.audio et sur l'application. Alors merci à eux infiniment et maintenant place à l'invité du jour. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La vie t'a fait un cadeau magnifique, celui de tout perdre. Cette phrase, mon invité du jour l'a entendu et vécue au plus profond de sa chair et de son âme au fil d'un éprouvant voyage spirituel qui le conduira notamment au cœur de l'Amazonie, dans les plaines du Brésil ou dans un ashram en Inde. À travers son premier livre, Humain, du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil, paru aux éditions Erol, il raconte son parcours initiatique guidé par des sagesses ancestrales où il découvrira notamment l'ayahuasca, plante sacrée, médecine millénaire qui l'ouvre les portes de l'esprit, mais aussi l'amour et son lien au vivant. Il est alors loin, si loin de sa première jeunesse lorsqu'il a 20 ans, où il était à la tête d'un petit empire du monde de la nuit parisienne, shooté à l'adrénaline et à l'ambition et finalement rattrapé par une crise existentielle, cadencée à l'époque par les antidépresseurs, les faillites financières, les femmes, les envies suicidaires. Quand on m'entend, il y a un petit goût du film, le loup de Wall Street, je trouve que j'ai vu il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé assez rude. Et de cet abîme, il en fera une quête spirituelle et cherchera à comprendre, à apprendre, à se déconstruire pour mieux se reconstruire. Alors écoutons cet homme inspirant, sincère, feuilletons l'album d'une expérience profondément humaine. Bonjour Romain Dian. Bonjour Anne. Alors Soil, bienvenue dans Métamorphose. Alors je le dis en introduction, je suis ravie de recevoir et puis je ne suis pas neutre dans cette interview puisque j'ai aussi contribué à la publication de ce livre que j'aime beaucoup aux éditions Erol et je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui dans Métamorphose. Moi aussi, merci beaucoup de me recevoir. Alors j'aimerais bien qu'on revienne avec toi au point de départ. Tu es, je sais, un peu caricatural, mais un petit Parisien avec une mère artiste, plutôt bohème, un père avocat d'affaires, des parents divorcés. Assez tôt, tu es fasciné par les chefs d'entreprise, tu intègres une école de commerce et tu te lances dans le monde des affaires et très vite, tu vas nous raconter, c'est le jackpot, tout s'accélère. Quelle est ta vie alors à ce moment-là ? Eh bien, c'est une vie trépidante, très mouvementée, une vie passionnante, une vie passionnée. Je suis passionné par mon projet, ça a toujours été mon rêve de créer une entreprise. C'est un rêve d'adolescent qui se concrétise. Voilà, donc c'est une vie où je ne connais pas l'ennui et je ne veux surtout pas le connaître. Tu es, alors je le disais en introduction, la vie t'a fait un cadeau magnifique, celle de tout perdre. Évidemment, comme en ce moment avec la guerre en Ukraine et puis bien d'autres choses et les souffrances du monde, c'était aussi des pertes matérielles. Il ne s'agissait pas d'avoir perdu un enfant ou un parent à ce moment-là. Oui, exactement. Pour ma part, c'était avant tout des pertes matérielles qui ont évidemment eu un impact sur un impact émotionnel, psychologique et aussi quand même un affaiblissement physique. Mais voilà, c'était avant tout matériel et surtout avec la chance dans ce malheur d'être assez jeune et encore libre d'engagements familiaux. Donc voilà, ce qui forcément aide pour se reconstruire, se relever et se reconstruire. Alors tu vas mener cette vie mondaine faite d'excès pendant à peu près 12 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Et tout ce temps, comment te sentais-tu ? Est-ce que tu te sentais quand même heureux ou tu n'avais même pas le temps de te poser la question ? Tu dis à un moment que tu es aussi entre angoisse et euphorie dans ton livre, constamment sous stress. Oui, alors c'est une bonne question. Étais-je heureux ? Ça m'arrivait, j'avais le temps quand même de me poser cette question justement parce que je ne me ressentais pas vraiment heureux et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je réalisais donc ce rêve, j'étais dans une action, une hyperaction très très importante au quotidien. Il y avait quelque chose de très exaltant. J'avais une vie donc fun qui était pleine d'adrénaline et c'était peut-être justement là le piège. C'est qu'en fait, je crois que je confondais un peu bonheur et adrénaline. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, après plusieurs années de temps, comment dire, d'effort, parce que le bonheur a quand même pour le coup toujours été au centre de mes préoccupations. Et si aussi j'accomplissais ce rêve et ce travail d'entrepreneur, c'était aussi pour devenir heureux. Mais voilà, j'ai commencé à comprendre petit à petit, au fil des années, en étant régulièrement épuisé, en étant régulièrement, en ayant des up and down, comme tu le dis, j'oscillais entre angoisse et euphorie, qu'en fait, il y avait peut-être autre chose ailleurs ou en dessous, au-dessus, je ne sais pas, d'une autre texture qui était la sérénité, la paix intérieure, qui étaient des notions qui progressivement commençaient à apparaître dans mon paysage. Mais je comprenais qu'il y avait autre chose que cette adrénaline qui, en fait, était stimulante, mais épuisante, parce que pour la créer, cette adrénaline, il fallait beaucoup d'efforts. À ce moment-là, qu'est-ce que, pour nous dire un petit peu, comment tu es organisée, tu gères plusieurs boîtes de nuit, alors tu organises aussi cette fameuse soirée avec 500 personnes dont tu vas nous parler, qui est un peu un point d'orgue aussi, où là, tu te poses quand même à ce moment-là des questions, pour nous donner un peu l'état de ta vie à ce moment-là. Oui, alors voilà, c'est bien, peut-être que tu le précises, effectivement, j'étais dans un secteur d'activité un peu particulier, parce que j'avais démarré avec ce concept de soirée sans alcool pour les ados, dans des lieux nocturnes, des boîtes de nuit avant minuit, et puis de fil en aiguille, ça s'était développé, et puis c'était devenu des soirées après minuit, et puis c'était devenu une première boîte de nuit, puis une deuxième, puis un restaurant, puis jusqu'à gérer, posséder et gérer une dizaine de lieux comme ça à Paris, quand j'avais 30 ans. Et donc, ce jour de ces 30 ans, justement, en juin 2013, je me souviendrai longtemps de cette date, de cet anniversaire, il y a cette grande fête, c'est pour moi un peu un aboutissement, une apogée, je pourrais dire, parce qu'il y a ce sentiment, non pas d'être arrivé, mais en tout cas d'avoir atteint, comme dans la vie, on a une sorte de but, il y avait ce sentiment quand même d'avoir un peu atteint ce but, et c'est là où en fait, il y a ce sentiment très précis, à un moment de la nuit, je pourrais dire vraiment en pleine nuit, cette sorte de fissure qui apparaît vraiment, mais comme si elle apparaissait visuellement presque dans mon cerveau, je pourrais dire, comme une sorte de séparation, de détachement en fait entre ce que je vivais à l'extérieur, ce qui se passait là partout autour de moi, ces centaines de personnes en train de faire la fête et de s'amuser, et moi intérieurement, cette espèce de vide, mais je pourrais aussi dire de tristesse, il y avait vraiment un sentiment de solitude d'abord, et cette solitude me menait à la tristesse, et à une forme aussi d'incompréhension, il y avait quand un truc très bizarre de ne plus comprendre comment j'en étais arrivé là, ce qui avait été donc mon rêve, et qui s'était plus ou moins réalisé, c'était aussi quelque part très éloigné finalement de l'enfant, du petit garçon que j'avais le sentiment d'être quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est clair, mais c'était un souvenir très étrange, et un moment finalement assez apeurant en fait, au fil de cette nuit, dont je suis rentré d'ailleurs, seul d'ailleurs, et un peu malheureux, mais voilà, ce sentiment un peu de malaise, de mal-être. Tu parles même de boulimie, qu'en fait, il y a une forme de boulimie, et tu te rends compte qu'en fait, ce ne sera jamais satisfaisant quelque part, comme tu dis, là c'était l'apogée, comme si tu allais arriver, on croise des stars à cette soirée, il y a du de l'eau, tes copains se demandent même ce qu'il fait là, toi-même tu te demandes ce qu'il fait là, enfin, il y a un truc qui s'emballe complètement quoi. Ouais, ouais, merci pour la référence effectivement, et donc il y a cette incompréhension de cette vie, c'est un grand décalage, c'est très bizarre, en tout cas je sens que quelque chose, il y a beaucoup de désespoir en fait, c'est ce sentiment d'avoir atteint quelque chose, de se dire mais en fait, ça ne va pas encore, donc quand est-ce que finalement il y aura ce sentiment de juste se sentir bien, simplement, c'est peut-être ça en fait qui manquait, c'est peut-être de la simplicité. Alors à ce moment-là, il y a aussi, tu en parles de ta relation aux femmes, il y a une forme de désillusion totale qui s'installe, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Alors, ouais, merci d'amener la question, même si elle est sensible, ou en tout cas elle était pour moi à l'époque, elle était très sensible cette question, parce que c'est vrai que c'était peut-être l'aspect le plus douloureux, le plus angoissant même je dirais, c'est que je n'arrivais plus à tomber amoureux depuis déjà un moment, mais ou même d'avoir des relations légères, presque je dirais même d'avoir aussi juste simplement de bons sentiments, il y avait quand même quelque chose de, je ne vais pas dire misogyne, j'étais quand même peut-être pas là, mais il y avait quelque chose quand même d'assez, en fait je pense qu'au fond, comme j'avais ce sentiment de me trahir en fait intérieurement, profondément, ça c'est ce que j'ai compris plus tard, il y avait probablement ce truc de, voilà je pense que je me méprisais, donc je méprisais mes relations, donc il y avait cette espèce de jeu comme ça, et surtout, surtout, je n'arrivais plus à avoir de vie sexuelle, globalement, bon voilà et ça c'est quelque chose, voilà je m'en ouvre un petit peu plus dans le livre, mais ça c'était quelque chose d'abord qui m'angoissait, mais surtout dont j'avais terriblement honte. Tu dis, je te cite, faire l'amour sans amour, la vie prend un goût de malheur, et à ce moment-là, ce malheur, il va être relié aussi à un autre malheur, à travers une de tes affaires, qui s'appelle d'ailleurs l'Éden, qui va se transformer en fait en enfer, et tu entres à ce moment-là, et je te cite à nouveau, dans une effroyable lessiveuse, et ça dont tu vas ressortir deux ans plus tard, complètement broyée, on peut dire psychologiquement, physiquement, et qui va être le point de départ à ce moment-là vers autre chose. Ouais, voilà, et ben, donc pendant ces deux années, en fait, tout simplement, tout s'est écroulé, en fait, tout ce groupe de lieux dans lequel j'avais vraiment mis tout mon cœur à l'ouvrage depuis donc douze ans, parce que j'avais donc commencé à 19 ans, 20 ans, très rapidement, très brutalement, tout s'effondre. Bon évidemment, j'ai fait des erreurs, il y a aussi des aspects conjoncturels à l'époque, qui font que voilà, ce secteur d'activité pour plein de raisons souffre, et voilà, et moi je suis en plus à l'époque dans un développement assez offensif, et donc je suis assez endetté en plus, et en fait, en même moment, la machine s'inverse, les recettes fondent, je gère en plus trop de lieux, donc il y a beaucoup d'approximations, enfin voilà, je suis juste dépassé, ça devient un désastre, et voilà, vraiment, à peine deux ans, je me retrouve avec plus rien, enfin en tout cas plus rien de ce que j'avais construit, voilà, en décembre 2015, donc. Et là, tu dis que tu arrêtes en fait à ce moment-là tes antidépresseurs, tu les arrêtes, qu'est-ce qui te motive à ce moment-là pour dire finalement ça ne va pas, ça non plus, ça ne fonctionne pas ? Bah, moi déjà, prendre des antidépresseurs, c'était quelque chose de douloureux pour moi, dans le sens où psychologiquement, je n'avais jamais été sur ce genre de pente quand même, c'est peut-être bien que je le précise, j'avais toujours été, tout avait plutôt toujours roulé dans ma vie, voilà. J'étais même, et depuis dix ans, entre 20 et 30, même très bien roulé, et donc ces antidépresseurs, c'est peut-être important de le dire, j'ai commencé à les prendre, je les ai pris pendant un an, donc c'était vraiment à la fin de cette période quand vraiment cette situation d'effondrement s'est produite et qu'il fallait quand même gérer les lieux, qu'il fallait quand même, voilà, entre guillemets, atterrir l'avion sans trop de pertes et fracas, et du coup, ces antidépresseurs m'ont aidé à tenir, et quelque part, comme leur nom l'indique, antidépresseurs, donc ils m'ont peut-être préservé d'une vraie dépression qui m'aurait peut-être cloué au lit et qui aurait fait que peut-être je n'aurais pas pu gérer cette situation, et donc au final, ça a quand même, voilà, j'ai quand même pu, voilà, continuer à fonctionner, et du coup, je me souviens, je voyais mon médecin une fois par mois, et c'est vrai que je n'aimais pas cette idée de prendre des antidépresseurs, donc je demandais depuis déjà plusieurs mois de les arrêter, de continuer un petit peu, continuer un petit peu, et voilà, jusqu'au jour où le dernier lieu, qui était donc Régine, cette boîte de nuit, voilà, a été cédée, voilà, en décembre 2015, le 23 décembre 2015, je me souviens très bien de cette date aussi, qui est pour moi la date de la libération, quoi. Alors, je précise, puisqu'on parle d'antidépresseurs, c'est vrai qu'en général, il est vraiment conseillé de ne pas les arrêter sur un coup de tête, donc l'idée, ce n'est pas de dire on arrête les antidépresseurs et on prend un billet pour le Brésil, comme l'a fait d'être suivi par un spécialiste. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu vas décider d'investir un peu le peu d'argent qui te reste dans un billet d'avion, et de partir pour le Brésil. Pourquoi cette décision ? Pourquoi ce pays ? C'est sûr que, voilà, ça donne cette idée de fuir et de tout plaquer quand on entend ça comme ça, et c'est certainement un peu ce qui se passe à ce moment-là. Ah ouais, rien que déjà que tu amènes la question du Brésil, je me sens bien déjà, je me sens déjà bien de parler du Brésil, de sortir déjà de cette période. Pardon, mais c'était important d'ailleurs, je reviens un petit peu en enro. Bon, il n'y a aucun problème, elle fait quand même quelques jours des premiers chapitres du livre, et évidemment, la suite du livre serait aussi peut-être pas compréhensible sans ce contraste peut-être. Et voilà, mais en tout cas, là je suis dans l'avion au Brésil, et du coup je me sens très très bien. Et le Brésil, je ne sais pas, c'était vraiment une intuition très forte, très limpide, c'est un pays que je connaissais un peu, j'y avais déjà voyagé, j'avais ce truc déjà depuis dix ans, je partais tous les ans quasiment pendant un mois avec un sac à dos, souvent seul, au bout du monde, en Amérique du Sud, en Asie, et souvent au Brésil. Et donc je connaissais un peu ce pays, l'Amazonie en revanche pas du tout, mais c'est vrai que du coup, il y avait quand même ce truc, je ne sais pas, c'était une terre d'accueil pour moi, le Brésil c'était la chaleur, la liberté, la joie de vivre, aussi la détente, quoi, c'était pas de pression, on peut tout être, on peut, on peut, voilà, on fait quelque chose de ce grand, ce grand terrain de jeu de liberté pour moi, voilà, et l'Amazonie particulièrement, parce qu'en revanche, il y avait quand même un truc très clair, c'est que pour le coup, j'avais voyagé souvent au Brésil, là je sentais bien que la vie m'appelait à un voyage très profond, voilà, il y avait ce truc, c'était pas là, l'idée c'était pas d'aller sur des plages au Brésil, c'était d'aller dans un Brésil tropical et dans, voilà, et dans, comment dire, dans un lieu qui pourrait, qui serait propice à cette exploration de l'âme, qui était en fait ce qui s'imposait à moi, quoi, n'étant plus, n'étant libéré de mes activités entrepreneuriales, c'était vraiment ce qui, en fait, ce que je voulais, quoi, je voulais me plonger là-dedans, voilà, sans trop savoir ce que ça allait être. Et là, quand tu arrives, alors, où est-ce que tu arrives, où est-ce que tu atterris, quelque part, pour ce lieu de vie ? Et tu es aussi appelée, je parlais de l'ayahuasca en introduction, alors on va repréciser que l'idée c'est pas de faire ici l'apologie de substance quelconque, aujourd'hui c'est un psychotrope qui est interdit en fait en Europe, et que toi tu l'as pris dans des conditions bien particulières et dans un pays où c'est autorisé, donc on le rappelle toujours pour celles et ceux qui nous écoutent, et puis tu le rappelleras toi aussi. Tu te sens appelée aussi à ce moment-là par cette expérience ? Ouais, je sais pas comment, mais j'avais entendu parler de cette plante sacrée, qui est une plante médicinale avec laquelle les peuples d'Amazonie se soignent, et ils soignent le corps et l'esprit. Et c'est vrai qu'il y avait cette curiosité, enfin plus que cette curiosité, pour être très honnête, c'était parce que je crois pas qu'on en vienne à l'ayahuasca ou aux plantes d'Amazonie juste par simple curiosité, c'était aussi un besoin, en fait je sentais que j'avais besoin de me nettoyer après cette année d'antidépresseurs, et puis de différents types de consommation qui avaient pu être les biens dans les années précédentes, voilà, de fêtes et d'une vie finalement qui était devenue une vie qui n'était pas très saine, très hygiénique, quoi. Et donc il y avait cette envie, ce besoin, cette volonté de nettoyer, de purger un peu tout ça, et voilà, et donc l'ayahuasca c'est ce qui s'est un peu mis sur ma route. Alors tu peux nous raconter justement dans quelles conditions tu arrives là-bas, et quel est, alors déjà ce qui la différencie aussi pour toi d'une drogue, et qu'est-ce qui t'appelle, quelles expériences tu fais ensuite avec l'ayahuasca, pour qu'on comprenne un peu le contexte ? Ouais, alors, effectivement, c'est toujours un sujet délicat d'en parler, puisque donc effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est une plante qui est interdite en France et en Europe, qui est considérée donc comme, qui est répertoriée au même endroit que certaines drogues. Donc voilà, il y a quand même un conflit idéologique entre les peuples d'Amérique du Sud et les cultures occidentales là-dessus, puisque quand même, je pense que c'est intéressant de le préciser, mais les peuples d'Amérique du Sud, pour eux, cette plante leur procure des visions, et au-delà de certaines guérisons, des visions, et donc pour eux, c'est quelque chose de très utile et de très précieux, là où en Europe, en Occident, on parle plutôt d'hallucination, donc voilà, il y a quand même une sorte de ligne très fine où c'est difficile d'arbitrer au fond. Mais toujours est-il que cette plante a quand même, et ça je peux en parler après les expériences, les nombreuses expériences que j'ai faites au fil des années dans ces pays, c'est une plante qui d'abord n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-coups en fait, contrairement à une drogue où il y a vraiment une descente, souvent après avoir consommé des drogues, on a souvent des effets secondaires, ou en tout cas des contre-coups à très court terme dans les jours qui suivent. Et il y a aussi quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est que l'ayahuasca n'est pas addictive, ne crée pas de dépendance. Et puis pour aller un tout petit peu plus loin, je pense que c'est quand même aussi intéressant de le préciser, il y a de nombreux centres en Amérique du Sud qui proposent, avec des médecins ou des chamanes, qui sont des personnes qui savent l'utiliser, qui sont des centres thérapeutiques, ou certains même thérapeutiques et médicaux, qui proposent et qui utilisent l'ayahuasca pour soigner des dépendances justement à la drogue ou à l'alcool. Donc en fait, on voit toute une population d'occidentaux, depuis déjà ce n'est pas complètement nouveau, ça fait plusieurs années, même ça a commencé en réalité il y a même 10 ans, 20 ans, qui viennent en fait, ne trouvant pas forcément de réponse à leur névrose ici en Occident, vont là-bas et se soignent avec cette plante, qui a apparemment des résultats assez élevés en taux de guérison. Sachant qu'il faut rester aussi vigilant, je pense, et appeler à la vigilance par rapport à un tourisme un peu chamanique ou ayahuasca, ce qu'on pourrait l'appeler, qui se développe, où on trouve aussi tout et n'importe quoi. Exactement, on trouve tout et n'importe quoi, il faut effectivement faire très attention parce que voilà, mais ça, chacun doit avoir vraiment son jugement et puis il y a quand même, il faut aller dans les endroits qui sont référencés, mais il y a aujourd'hui des endroits sur internet où on peut vraiment voir qu'ils ont pignon sur rue, ils sont vraiment et ils ont un historique, donc voilà, mais il faut faire attention. Qu'est-ce qu'elle va t'apprendre justement, cette plante ? Et puis, ce n'est pas que la ayahuasca, c'est lié au contexte dans lequel tu es et au cheminement que tu fais évidemment à ce moment-là. Oui, voilà, il y a comme un… elle amplifie en fait ce que je vis à ce moment-là et elle crée… je ne saurais pas comment résumer, c'est toujours très dur de parler de ces expériences avec les plantes, à l'oral comme elle écrit d'ailleurs, j'ai essayé vraiment de le retranscrire au mieux, le plus fidèlement possible, mais c'est des… ce que je pourrais dire, c'est un sentiment de défragmentation générale, je ne sais pas comment si c'est clair, mais c'est ce sentiment que quelque part, la matière se dissout, il y a quand même un truc et ce qui du coup fait ressortir ce monde des esprits en fait et nous ramène nous-mêmes individuellement à notre propre esprit. On sort un peu de notre corps, après ça dépend de la profondeur des expériences, ça dépend du contexte, mais voilà, c'est en tout cas ce que moi ça m'a procuré à ce moment-là et donc forcément ça change, c'est comme un changement de paradigme en fait, c'est comme si en fait, subitement, ça vient vraiment faire changer très profondément des conceptions qu'on a du monde, de la vie, des relations humaines, de notre manière d'agir, de vivre, d'être et surtout, et surtout, et c'est surtout, ça crée un lien incroyable de reconnexion à la nature. Parce que c'est comme une sorte de communion avec la nature, parce qu'on ingurgite cette plante qui est donc le produit d'une feuille spéciale qu'on ne trouve que dans ces terres d'Amérique du Sud et de l'écorce d'arbre mélangée à de l'eau, donc il n'y a d'ailleurs pas de substances chimiques ou de processus chimiques, mais voilà, il y a quelque chose qui nous ramène à cette conscience de la terre, du vivant, et qui nous donne, et c'est de là d'ailleurs que pour ma part est née ma conscience écologique en fait, ce qui avant était quelque chose d'assez abstrait pour moi. C'était un concept intellectuel dont j'entendais parler dans les médias, bon, vaguement, je commençais à faire un peu attention, mais ça ne venait pas vraiment du cœur. Là où l'ayahuasca m'a permis quand même d'avoir une connexion différente à la nature et évidemment un autre rapport, un nouveau respect, une nouvelle manière de la regarder, de la considérer. C'est vrai que toi, c'est passé par ce chemin à travers cette plante sacrée, l'ayahuasca, tout le monde n'est pas forcément appelé à suivre ce chemin, il y a mille et une manières de se reconnecter. Pour toi, ça a été ta voie, je le reprécise, parce qu'on est vraiment dans un partage de ton expérience qui n'est pas forcément démultipliable pour tout un chacun. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, dans les autres expériences que tu as vécues, de traverser, de continuer comme ça à poursuivre, à traverser tes ombres en conscience, puisque c'était la quête que tu avais ? Enfin, tes ombres et ta lumière, mais là, avec l'ayahuasca notamment, tu racontes que tu traverses tes ombres et tu comprends beaucoup de choses de ton vécu. Oui, effectivement, l'ayahuasca n'est pas pour tout le monde, je le précise aussi, il faut aussi faire attention à certains, il faut d'abord vraiment se sentir appelé et puis il faut faire quelques petites vérifications d'ordre purement physiologique, médical, avant de s'ouvrir à ça. Et pour ma part, beaucoup d'autres outils m'ont aidé à ce processus d'évolution, à ces nouvelles compréhensions, différentes retraites auxquelles j'ai participé, évidemment la méditation, le yoga, un changement d'alimentation, le fait effectivement, pour ma part, de pouvoir me donner ce temps et donc de changer aussi un petit peu ce rapport au temps et à la vie. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui m'ont donc aidé à cheminer, beaucoup de lectures, des rencontres, et tout ça nourrit en fait cette quête de nouveauté et d'ouverture et de reconnexion à la nature. Et j'insiste sur la nature parce que ça a été pour moi vraiment le fil conducteur de cette évolution. À un moment, tu dis aussi que tu comprends, et tu comprends dans ta chair, tu as du mal à le retranscrire, tu dis avec des mots, ça se fait par le corps, c'est en mode intuitif que tu comprends cette phrase de la Bible, Dieu est amour, et que servir est le but ultime de l'homme, sa raison d'être. Et ça, c'est en lien avec la nature justement aussi ? Ouais, alors ça pour le coup, c'est quelque chose qui est très difficile d'exprimer, mais ça a été un sentiment très très fort, très très précis, de comprendre que finalement, au-delà de tout, de toute cette vie qu'on se crée, de tout ce quotidien dans lequel on s'engage, qu'au fond, on était là pour servir, qu'il y avait ce... qu'on était... j'ai comme vu, compris qu'en fait, on était des fourmis, qu'on était des poussières, quoi, à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'univers. Et donc, ça, ça a été notamment très fort dans une expérience en particulier qui est arrivée d'ailleurs assez tard dans ce processus, après quelques années, et je la raconte celle-ci un peu plus en détail que les autres, parce qu'elle a été très très particulière. Et c'était surtout... c'était un grand soulagement. Voilà, cette expérience, elle m'a procuré un grand soulagement de... parce que, je sais pas, quand on comprend ça par l'expérience, parce que c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on le vit comme dans nos cellules, il y a comme quelque chose qui se passe, c'est pas un processus mental. et donc, voilà, on a comme un nouveau relativisme par rapport à la vie et ce fait de se voir tout, tout petit, microscopique, nous rappelle à quel point, en fait, on est... c'est cette notion de service, en fait, à quel point, en fait, on fait partie de ce tout, de ce vivant. Et du coup, oui, ça fait beaucoup de bien de comprendre ça. Dans cette forme d'éveil spirituel, et qui peut être... Fabrice Midal le dit très bien aussi, on peut avoir des micros éveils spirituels dans des choses ordinaires, vraiment de la vie de tous les jours. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est sur le bon chemin aussi, quelque part, spirituel, qui est bon pour soi, et qu'on peut discerner, voilà, que ça nous fait du bien ? C'est vrai que je pense à Franck Lobvet, qui, dans ses stages, parle beaucoup aussi de gens qui arrivent perdus, perchés, dans des chemins spirituels où ils se sont finalement égarés. Alors après, si on dit que tout chemin a une forme de justesse, peut-être que chacun, certaines personnes doivent en passer par là. Mais toi, de ton expérience aussi, à quel moment tu t'es dit que tu étais vraiment pas en train à nouveau de te perdre dans une quête ? Parce qu'on peut aussi se perdre dans ces chemins-là, mais que tu étais sur un espèce de juste chemin pour toi. Il y avait un double sentiment permanent d'amélioration d'un côté, dans le sens où je voyais bien que quand même des choses s'apaisaient, des névroses disparaissaient, je le voyais progressivement, et concomitamment quand même une douleur, parce que, par ailleurs, tous ces changements étaient assez douloureux, parce que changer, c'est douloureux. Et qu'en fait, on ne peut pas juste changer parce que c'est surtout que quand on change le monde à l'extérieur, il y a cette espèce de... se réorganise, votre position dans ce monde se modifie, et donc ça, c'est assez déstabilisant. Et comme ce genre de cheminement, vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi ou la feuille de route, ou même si... Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer... Un guide, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont guidé et qui m'ont même éclairé, qui ont été très précieuses, et ça a commencé par des... Ça a commencé tout simplement à Paris. Avant, Mathieu Ricard était pour moi quelqu'un d'extraordinaire, d'inspiration et de force de savoir que des personnes comme lui, qui étaient françaises, qui venaient de la culture occidentale, je crois qu'ils venaient de Paris aussi, et qu'il avait eu ce cheminement, c'est vrai que ça vous donne beaucoup de force, d'inspiration, et puis il y en a eu d'autres. Et puis après, moi, j'ai rencontré un guide qui est devenu mon maître pendant plusieurs années, qui a été une présence physique. Et ça, ça m'a aidé, mais même suivre un guide ou un maître, on a aussi beaucoup de doutes, parce qu'on se demande constamment si on est sur la bonne voie néanmoins, parce qu'on a des peurs. Donc en fait, on ne le sait jamais vraiment. La vraie réponse, c'est qu'on ne sait jamais vraiment si on a des doutes, et j'en ai eu beaucoup régulièrement. Il y a un moment où je ne doutais pas du tout d'ailleurs, mais c'est intéressant, parce que le doute est revenu un peu plus tard, suite à un épisode justement qui a un peu questionné ma foi. Mais voilà, c'est quand même difficile de savoir vraiment. Parce qu'en plus, vous avez souvent l'écho des autres, il y a quelque chose de troublant, parce que certaines personnes vous font douter, notamment dans votre entourage proche, parce que forcément, voir un proche qui change, j'imagine que ce n'est pas toujours évident, donc il y a quelque chose comme ça qui se crée. Voilà, c'est difficile, on ne sait jamais vraiment. Il faut essayer de sentir en soi ce qui nous paraît bon pour nous, et essayer de suivre cela. Parce que tu as employé un mot qui est le mot maître, qui est aussi le mot gourou, qui peut faire peur en Occident, parce qu'évidemment, on peut aussi tomber dans une secte véritable. C'est vrai qu'en France, on a vraiment la peur des sectes, mais ça existe aussi quand même. Il y a des gens qui se font aussi enrôler. Donc après, il y a aussi ce discernement. Alors toi, ce n'était pas du tout le propos, puisque tu as eu plusieurs maîtres, et puis voilà. Et notamment, tu découvres quelque chose d'important, et c'est là qu'on voit que tu n'es pas dans un faux maître. Tu découvres la valeur de l'autoresponsabilité. À quoi est-ce qu'elle fait référence pour toi ? Oui, alors, ce maître que j'ai rencontré, qui est un maître brésilien, qui est un chaman au Brésil, et qui par ailleurs est le maître d'une lignée de maîtres en Inde, dans un ashram du nord de l'Inde, un rishikesh. Donc, c'est deux traditions qui sont mixées. C'est d'ailleurs très intéressant du coup comme enseignement. Il est par ailleurs psychologue, donc en fait, son enseignement est un enseignement psycho-spirituel, et il a créé, comme fondement de son enseignement, six valeurs, des valeurs toutes simples, parmi lesquelles, la première étant l'honnêteté, et la seconde, elles ont un ordre, on n'est pas obligé de suivre cet ordre, mais la seconde étant l'autoresponsabilité, que j'ai trouvé une valeur extrêmement intéressante, parce que j'ai compris que cette valeur d'autoresponsabilité était une valeur qui permettait de se transformer. Parce que quand on prend, en fait, c'est l'idée de comprendre, d'accepter qu'on est responsable de tout, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous concerne. Voilà, c'est nous qui, il a eu cette phrase toute simple d'ailleurs, qui ressortait parfois, c'est là où vous êtes placé. Voilà, ce qui est une phrase toute simple, mais assez implacable. Finalement, c'est cette idée qu'on crée notre destin, on crée notre vie, on crée notre réalité. On a toujours le choix, à chaque instant, d'agir d'une telle manière ou de telle manière. Et en fait, quand vous prenez conscience de ça, il y a quelque chose de très... c'est comme si ça vous redonne votre propre pouvoir un peu. Parce que du coup, ça peut être au départ désagréable de se dire qu'on est responsable de tout, parce que quelque part, ce n'est pas si évident. Mais en même temps, c'est génial, parce qu'on est responsable de tout. Donc en fait, on est en situation de pouvoir sur notre vie. Ce n'est pas la faute des autres. Donc quand ce n'est plus la faute des autres, quelque part, ça nous rend notre propre pouvoir. Donc j'ai beaucoup aimé cette valeur qui est peut-être d'ailleurs dans les six valeurs les plus difficiles en fait. Parce qu'évidemment, c'est très dur d'assumer constamment qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Tu décides de suivre ce maître et donc tu pars en Inde. Et à ce moment-là, en Inde, tu vas te déconstruire encore, tu vas encore aller plus loin et tu vas découvrir à travers cet enseignement les mécanismes de défense qu'on élabore pour se protéger des blessures de notre enfance. Et là, tu vas te mettre au service. Là, tu vas devenir bénévole, c'est ça, dans cet ashram ? Oui. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe. Alors, en fait, c'est des années où on rentre dans les profondeurs de l'enseignement. Et donc, dans cet ashram, en l'occurrence, qui est un ashram de tradition védique, il y a une, il y a comme une, ce qu'on appelle le Seva, qui est le travail communautaire. Alors, ce qu'on fait, ça peut être quelques heures par jour, ça peut être à plein temps. Après, chacun aussi, ça dépend de chacun, qui est un travail, en fait, bénévole, mais qui est, en fait, une forme d'échange déguisé, parce qu'en fait, vous recevez des enseignements, vous faites partie de la vie de l'ashram, et en échange de quoi, vous contribuez à ce que cet ashram puisse fonctionner, en fait. Et donc, c'est un, voilà, pour moi, c'est un moment où je rentre vraiment, là, on est en Inde, voilà, donc, dans cet endroit très particulier de Rishikesh, qui est au pied de l'Himalaya, aux sources du Gange, et donc, je rentre dans l'enseignement psychospirituel, donc, de ce maître, qui a créé une méthodologie, qui est une méthodologie de connaissance de soi, et qui s'appelle Chemin vers le cœur, et donc, oui, c'est un processus qu'on peut suivre à son rythme, participer à certaines retraites, avec des points de travail, donc, moi, je découvre quelque chose de totalement nouveau, en fait, le monde intérieur, voilà, je découvre quelque chose qu'en fait, j'ignorais un petit peu avant, et je comprends surtout que c'est peut-être là l'opportunité de changer et de ne plus répéter ce qui m'est arrivé avant dans ma vie en France, donc, je me plonge dans ce travail, donc, après, c'est évidemment, au quotidien, c'est beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, tous les matins, c'est le satsang, c'est le moment où l'on écoute, on reçoit ce sort de talk du maître, qui dure une heure, entre une heure et deux heures, il y a aussi beaucoup de chants, de musiques, des chants de mantras qui ont lieu quotidiennement, et puis, bon, voilà, la musique est très présente, et puis, il y a ces retraites, qui sont des retraites, qui sont des moments où c'est, voilà, c'est comme le moment intensif de la saison, parce qu'en fait, ces enseignements, ils sont dispensés sous forme de saison, c'est-à-dire que c'est des saisons de deux, trois mois, ça dépend, donc, voilà, vous êtes là pour un certain temps, certaines personnes ne restent qu'une semaine ou deux semaines, il y a même des gens qui passent juste pour une journée, c'est pas, moi j'y étais du coup à plein temps, et du coup, ces retraites sont assez transformatrices dans le sens où c'est des moments de remise en question très profonds, où on remet en question, finalement, notre éducation, d'où on vient, toutes les croyances qu'on a reçues, qu'on n'a jamais vraiment questionnées, et du coup, c'est là où d'ailleurs c'est assez douloureux parce que forcément quand vous remettez en question vos croyances et ça impacte directement les relations que vous pouvez avoir, je pense notamment aux relations que vous avez avec votre famille ou même avec des amis proches, il y a d'ailleurs une retraite où c'est totalement, où c'est clairement dit au début, voilà, ici, voilà, on est là pour ouvrir notre passé et c'est dit de manière très neutre et donc on ne va pas chercher à protéger nos parents, nos grands-parents, voilà, on va essayer de regarder objectivement les choses. Bon, donc voilà, c'est quand même quelque chose et après, il y a aussi toute une partie de l'enseignement qui est à vocation parce que certaines personnes découvrent des traumas, réalisent des choses qui leur sont arrivées quand ils étaient petits, qu'ils avaient, comment dire, somatisées, donc sur lesquelles ils n'avaient pas vraiment conscience dont ils n'avaient pas vraiment conscience et donc ça peut créer des moments assez particuliers et assez violents pour certains. Il faut que l'encadrement soit vraiment fort. C'est des vrais thérapeutes, voilà, ces méthodologies ont été mises au point aussi au fil des années et il y a après toute une partie donc de cet enseignement qui est dédié au pardon parce que l'idée n'est pas justement de laisser, comment dire, les gens dans cet état de prise de conscience donc l'idée c'est de boucler la boucle et de comprendre que finalement les parents eux-mêmes sont le fruit de leurs propres parents, nos grands-parents et eux-mêmes de leurs propres parents et que c'est finalement la chaîne de l'humanité et que finalement, au final, on peut dire ce qu'on veut mais on le sait, chacun fait ce qu'il peut et donc en réalité il y a cette aussi, voilà, et ça c'est l'étape ultime de l'enseignement, en tout cas quand on suit cette méthodologie pour trouver la paix par rapport à ses relations donc pas forcément pour excuser mais en tout cas pour trouver la paix du pardon en soi voilà, après chaque cas est évidemment particulier là je fais des généralités parce que c'est l'idée d'expliquer rapidement en quoi consiste cet enseignement mais voilà, en gros c'est ça après qui s'adapte à chaque cas de figure évidemment. Alors toi, dans ton récit, il y a beaucoup d'humour aussi et ça revient quand même à chaque fois notamment dans ton lien par exemple au sucre et tu parles l'autodérision t'a quand même aidé et c'est intéressant parce que ça évite aussi de tomber dans cette espèce de piège classique de la voie de l'ego spirituel dont on parle aussi beaucoup en ce moment beaucoup de personnes très spirituelles qui, voilà, ont fait des longs parcours, se sentent parfois un peu arrivées donc il faut leur parler un peu comme ça etc. avec des différences et toi, tu dis que l'ego spirituel est un peu redoutable et que finalement l'humour permet de désamorcer un peu tout ça et qui est rassembleur, fédérateur, tu le dis, qui n'abaisse pas l'autre mais le grand dit c'était important pour toi c'est peut-être déjà dans ta nature d'être comme ça mais où ça s'est exacerbé ? Alors oui, l'humour, moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique, de génial et que c'est très spirituel l'humour parce qu'il faut quand même le rappeler le but de la vie c'est quand même aussi un peu de s'amuser et d'essayer de rester quand même léger et c'est aussi peut-être un des enjeux de ces processus intérieurs d'introspection c'est que forcément c'est compliqué d'être dans l'introspection et en même temps de rester léger et du coup dans l'humour et souvent moi ça c'est personnel je trouvais que c'était quand même très très sérieux ce qui est normal aussi une quête spirituelle c'est évidemment quelque chose de plutôt sérieux mais que ça n'a pas forcément besoin de l'être autant que ça donc bon de l'humour pour te répondre j'en ai fait si je devais quantifier 10 fois moins ou 100 fois moins que dans les années précédentes donc c'était plutôt c'était pour moi c'était déjà une sorte d'essence de l'humour il y avait ralentissement à tous les niveaux donc l'humour inclus mais en revanche oui je parle de l'autodérision dans le livre parce que c'est l'idée que c'est essayer d'être dans le sérieux sans se prendre au sérieux voilà c'est ça l'idée c'est d'essayer et c'est là le problème de l'ego spirituel c'est qu'évidemment comme souvent dans beaucoup de choses mais ça on le voit partout quand on devient je ne sais pas quand on devient banquier ou quand on devient chef d'entreprise on peut parler de l'ego du banquier de l'ego du service chacun finalement quand on est un peu nouveau dans quelque chose on a un peu ce truc qui se crée c'est le moment où en fait la personnalité est en train de s'adapter à sa nouvelle identité un petit peu quelque part donc c'est aussi peut-être un peu normal et en réalité dans le chemin spirituel il y a aussi ça et donc souvent mais bon après l'ego spirituel on peut être sur un chemin spirituel depuis 20 ans et avoir beaucoup d'ego spirituel c'est pas mais bon comme dans tout finalement finalement comme dans tout mais l'humour permet en tout cas je trouve pour moi c'était ce sentiment de décompensation quoi voilà ok on est sérieux on fait des choses sérieuses on s'intéresse à des sujets sérieux mais voilà n'oublions pas d'avoir un peu de recul c'est aussi ça c'est aussi le recul l'humour avant juste de rire c'est cette notion de recul aussi sur les choses et sur ce qu'on vit donc c'est quand même quelque part quelque chose qui nous aide à voir un peu la vérité il y a quelque chose qui peut être très perçant autre chose qui est enseignant pour toi non pas pour rentrer dans l'histoire avec ta compagne dans le détail c'est pas ça l'idée mais que tu as rencontré sur ce chemin spirituel et que tu dis de l'amour que l'autre est notre meilleur miroir et que si les relations humaines étaient une école les relations amoureuses en seraient l'université ouais alors ça c'est pas moi qui le dit c'est Prem Baba qui disait ça donc Prem Baba c'est le maître dont j'ai parlé là et qui est ce maître que j'ai donc suivi pendant ces années et c'était vraiment nouveau aussi pour moi parce qu'on a cette idée que le chemin spirituel la plupart des traditions d'ailleurs c'est quand même l'idée que c'est des chemins qui se vivent assez seuls ça va souvent avec solitude et du coup bah là non c'était au contraire bon et j'ai rencontré il y a beaucoup d'ailleurs d'enseignement où en fait c'est comme ça le couple il y a d'ailleurs beaucoup de couples du coup autour de Prem Baba et le couple en fait devient votre partenaire devient bah vraiment un partenaire quoi c'est à dire que du coup c'est ça cette notion de miroir parce que c'est vrai quand on vit avec quelqu'un finalement on le sait bien on peut pas on peut pas on peut pas tricher très longtemps quoi en fait il y a un moment donné où on est quand même voilà on est vu par cette personne et du coup c'est vrai qu'il y avait cet encouragement non pas à rester en couple mais quand même quoi que le couple il y avait une sorte de valorisation du couple et je trouvais que c'était intéressant et pour l'avoir du coup bah expérimenté avec donc cette partenaire qui est donc devenue ma femme enfin la mère de mon fils c'est vrai qu'on a quand même travaillé ensemble et du coup ça crée d'ailleurs aussi un lien assez profond parce que voilà vous êtes vous êtes partenaire dans plusieurs sens de ce terme quoi oui et puis travailler ensemble dans cette quête de sens de la conscience ouais voilà vous avez pas tenu des boîtes de nuit ensemble non 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 c'était un travail où voilà vous étiez en travail dans ce travail quoi ouais voilà je parle de travail non mais j'emploie le terme travail parce que c'est quand même un travail le travail spirituel quoi qu'on en dise c'est que c'est un vrai travail donc nous à l'époque on s'est dédié à ce travail pleinement pendant plusieurs années aujourd'hui on vit dans un quotidien finalement assez normal ou en tout cas qui s'est beaucoup normalisé et l'idée justement c'est pour nous c'est d'intégrer ces enseignements dans ce quotidien dans une vie occidentale qui est là dont on vient et donc et c'est que je trouve quand même important aussi ça parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où bon on peut rester comme ça des années à voyager je sais pas pourquoi pas c'est vrai que nous à un moment donné il y a eu ce ce sentiment que voilà que la prochaine étape était de d'intégrer tout ça à l'épreuve d'un quotidien et ça nous sert effectivement effectivement que ça nous sert aujourd'hui forcément mais c'est là où je trouve les enseignements aussi prennent une vraie valeur c'est quand on les met à l'épreuve d'un quotidien et du coup que ça devient quand même très concret que c'est pas juste des théories et des concepts alors justement ce nouvel humain combien d'années ça a duré avant de justement de te poser avec ta compagne et puis vous avez eu tu le partageais à l'instant votre fils ça a duré combien de temps ces voyages à peu près 4 ans ouais à peu près 4 ans c'était 4 ans assez intensif tu vivais de quoi d'ailleurs financièrement pour des gens qui se lancent aussi dans ce type de voyage par exemple on me posait la question récemment merci de l'amener aussi cette question parce qu'elle se pose évidemment elle est importante cette question bon moi pour ma part comme je l'ai expliqué avant toutes mes entreprises se sont écroulées en 2015 mais bon j'avais commencé à travailler il y a 19 ans et bon pour autant elles se sont vraiment écroulées mais j'avais quand même pu mettre un petit peu d'argent de côté et pas des sommes non plus voilà mais des sommes qui m'ont permis en tout cas de voyager pendant cette durée donc 2-3-4 ans et j'ai vraiment investi pleinement ce que j'avais pu préserver de côté dans cette quête voilà en me disant que c'était vraiment ce que je voulais faire quoi je l'ai fait presque comme un travail presque entrepreneurial on pourrait dire c'est à dire que voilà à un moment donné j'ai décidé alors ça c'est pas décider en un jour c'est pas le 23 décembre 2015 là je parlais de cette date où j'ai décidé ça c'est que j'ai commencé un premier voyage qui a duré quelques mois en Amazonie et puis c'est en rentrant de ce voyage où j'ai compris que c'était comme un copain me l'avait dit à l'époque il m'a dit en fait c'était juste l'intro quoi et j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin plus profondément et c'est là où je me suis voilà un peu organisé pour le faire et puis voilà et après il y a aussi ça il a fallu aussi rentrer parce qu'en fait à un moment donné on était aussi à la fin de nos ressources donc ça a aussi permis ça a aussi quelque part cadré ces années de voyage et tu dis que tu as assaini ton esprit que tu n'es pas un saint que tu t'es assagi mais que tu n'es pas devenu un sage et que tu es encore souvent en prise aussi avec l'anxiété qu'est-ce qui s'est dans le fond métamorphosé en toi aujourd'hui profondément et quelles sont les questions qui t'habitent encore évidemment et toute ta vie certainement mais parce qu'on est en chemin des hommes en chemin toujours heureusement on n'est jamais arrivé on n'est jamais arrivé et ça c'est même une réponse que je pourrais prendre des heures écoute mais on arrive à la fin de ce podcast je sais qu'on arrive à la fin de ce podcast et donc je vais essayer de synthétiser cette réponse oui je dis effectivement ça je pense que c'est aussi important de le préciser parce que souvent il y a ce truc qu'on projette sur des gens qui ont fait ce type de voyage ou ce genre de travail de quête on croit qu'ils sont super zen que ça y est tout est fini ils n'ont plus aucun problème il y a ce truc un peu spécial quand vous rentrez qu'il faut un peu gérer en fait parce que c'est tentant de dire bah oui je suis super zen et voilà mais en fait la réalité c'est que c'est vrai que vous êtes quand même plus zen moi je vois bien que je me suis beaucoup beaucoup calmé je suis beaucoup beaucoup moins agité capable d'être beaucoup beaucoup plus présent même si c'est toujours un effort pour info j'avais quand même des difficultés à la concentration c'était quand même un truc qui m'a toujours poursuivi c'est toujours un peu le cas mais voilà j'ai ce sentiment d'avoir que c'est plus facile que les choses vont mieux et puis tu sais où trouver les ressources certainement ouais en fait c'est ça que j'allais dire c'est que je sais où trouver les ressources j'ai quelques outils aussi qui m'aident par exemple bah là c'est une période un peu chargée assez intense là juste là en ce moment avec la sortie du livre et donc bah avant je me serais sans doute fait happer j'aurais j'aurais pas su gérer j'aurais été dans ce trop plein donc là il y a aussi cette notion de savoir où sont ses limites de savoir s'écouter parce que beaucoup de ce travail de cette quête spirituelle a été aussi un travail aussi de reconnexion au corps et donc d'écouter ses émotions mais aussi de son corps et donc du coup d'être plus en lien et du coup de savoir se fixer du coup des limites des limites et du coup d'éviter ces moments de surchauffe même si voilà les émotions merveilleuses émotions qu'on connaît tous comme la peur l'angoisse le doute existent toujours je veux dire voilà je ne suis pas exempte de ces émotions et je n'ai pas rencontré dans ces années de personnes qui l'étaient c'était aussi quelque chose qui était quand même important parce que j'ai eu besoin de vérifier je me disais si c'est possible d'atteindre un état j'en parle aussi un peu dans le livre de ça moi j'ai quand même rencontré des personnes qui quand même ont montré une profonde sagesse et une paix intérieure qui est bien là mais voilà on reste tous des humains quoi oui parce que ton livre s'appelle humain et tu rencontres des personnes pleines de sagesse et en même temps tu rencontres aussi des maîtres qui te déçoivent et qui finalement voilà n'ont pas l'alignement qu'ils prônent après on reste humain avec nos ombres et nos lumières et parfois certains dans des choses qui sont réprimées par la loi aussi et ça aussi tu en parles et je pense que c'est important parce que ça montre que voilà on reste dans notre humanité avec nos ombres et nos lumières ouais exactement exactement et il faut l'accepter et c'est pas si mal c'est pas grave il y a aussi ça c'est assez important je trouve moi je me mettais un peu la pression au début il y a ce truc aussi et en fait voilà il faut aussi accepter ce maître disait une phrase que j'aime beaucoup je crois que je la signe dans le livre une vraie colère vaut plus qu'un faux sourire et voilà ça fait partie de nous quoi quoi qu'on en dise quoi qu'on veuille voilà plus ou moins mais on a on a tous ces sentiments ces émotions négatives qui sont là qu'il faut gérer allez en conclusion de ce podcast à la fin tu termines ton récit par une lettre que tu écris pour ton petit garçon et avec les valeurs que tu souhaites lui transmettre évidemment je vais pas la lire en entier mais j'avais envie de nous laisser la fin à moins que toi tu as envie d'en lire un passage comme tu préfères mais de nous voilà de rester avec ça tu l'as pas sous les yeux je l'ai plus ou moins sous les yeux parce que j'ai un des livres qui traînent là à côté mais je sais pas je ce que je veux en tout cas ce que je peux ce que je souhaite lui transmettre clairement c'est une chose et une seule chose c'est d'arriver à être lui-même voilà c'est surtout d'être d'être lui-même d'arriver à être le plus libre possible des dictates de la société du regard des autres voilà d'arriver à justement ces outils que moi j'ai dû aller chercher assez loin et après un épisode très douloureux essayer de si je peux lui inculquer là dès maintenant dans l'enfance ces outils de connexion à soi d'écouter son cœur d'écouter son intuition en même temps d'écouter sa tête mais voilà d'être d'être peut-être plus en lien avec lui-même parce que je crois quand même profondément que dans la vie quand on a ça on a comme une sorte de boussole qui nous préserve de beaucoup de dangers aussi ouais ouais et si j'ai peut-être là je suis en train de feuilleter en même temps que je te parle Anne il y a peut-être là à la fin je peux peut-être juste citer un petit bout de cette lettre quelques trois quatre minutes on verra si c'était les mêmes phrases que j'avais sélectionnées ce à quoi je souhaite t'encourager ici c'est à identifier tes rêves et les écrire pour mieux les réaliser c'est peut-être ça le secret d'une vie réussie très bien super et moi j'ai envie de dire tu lui dis aussi sans mesure nourrir son âme explorer les forêts les montagnes et les forêts s'asseoir au pied d'un arbre cueillir une fleur et l'offrir chercher les faits et les lutins appeler ses anges gardiens leur adresser ses prières s'instruire des sages apprécier l'art et la poésie devenir l'artiste de sa vie voilà en tout cas c'est très beau et moi je trouve qu'il y a une grande sagesse j'ai adoré évidemment ce récit que j'ai eu très envie de publier chez Erol on a eu un véritable coup de coeur dans la maison d'édition pour ce livre merci Romain de nous avoir emmené avec toi sur ce chemin je rappelle que effectivement dans toute quête il y a être prudent avec discernement voilà faire preuve de jugement parce qu'effectivement quand on n'est pas bien on peut aussi parfois se laisser embarquer dans des choses qui ne sont pas non plus ok donc je préfère quand même toujours conduire les gens à la prudence pour non plus tomber dans les peurs mais voilà et je rappelle évidemment le titre de ton magnifique récit inspirant qui a été préfacé par Coco Braque de la Perrière qui en France est une grande référente au niveau aussi méditation et ton livre qui s'appelle Humain du monde de la nuit à l'Amazonie récit d'un éveil aux éditions Erol et pour continuer à te suivre on peut aller aussi voir ton site internet romaindian.com merci beaucoup et à bientôt Romain merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du scarabée d'or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h tu es la Iímt pour aller et à l'adresse et à l'adresse et à l'adresse